Vous avez compris la vice-première ministre et ministre des Transports Geneviève Guilbault qui, depuis une douzaine de longues minutes, tente de s'expliquer sur cette nouvelle affaire très embarrassante pour le gouvernement de la CAQ relativement au cocktail de financement à 100 $. Vous comprenez, c'est une édition un peu spéciale de l'ajout. Avec nous, Elsie Lefebvre, Yasmine Abdel-Fadel et Marc-André Leclerc, bonjour à vous trois. Bonjour Paul. Alors donc, bien des gens se joignent à nous et on va prendre les choses une à une pour bien expliquer ce dont il est question ici. On vient d'entendre la ministre Guilbault se défendre, dire qu'elle est désolée, mais en même temps se défendre, elle aussi, sa collègue députée Marilyn Picard, pour cette affaire qui a surgit en début d'après-midi en commission parlementaire. Je vous résume rapidement pour les gens à la maison. Un couple qui a perdu leur fille il y a quelques années dans un accident de la route impliquant un autre chauffeur qui avait dépassé la limite de 0,08. Leur fille est morte. PLED a lancé une cause pour abaisser le taux d'alcoolémie permis au volant pour que ça passe de 0,08 à 0,05. Or, ce qu'on a appris en commission parlementaire aujourd'hui, c'est qu'à un certain moment, dans leur campagne de sensibilisation, ils voulaient en parler directement avec la ministre des Transports. Et il y a quelqu'un qui leur a suggéré de payer chacun 100 $ pour assister à un cocktail de financement de la CAQ dans le comté de Soulanges pour pouvoir parler directement de leur cause, en fait, à la ministre Guilbeault. Tout ça a surgi en commission parlementaire en début d'après-midi. Revoyons ça ensemble. On est allé rencontrer Mme députée de Soulanges, Marilyn Picard. Puis, il communiquait avec elle ce qu'on peut faire et tout. Il y a quelqu'un dans son cabinet qui a communiqué avec Antoine. Il lui a dit, écoute, la ministre va être ici dans une activité cocktail de financement. Alors, on a acheté des billets, 100 $ chaque, pour avoir deux minutes avec la ministre. Pouvez-vous juste répéter parce que je n'ai pas bien compris ? La rencontre, il était dans le bureau, dans un cocktail de financement ? Un cocktail de financement. Et c'est ça. Mon mari, il m'a dit, Elisabeth... Juste une chose. Est-ce qu'on vous a invité à payer les 100 $ chaque pour rencontrer Mme la ministre dans le bureau de la députée jusqu'à l'arrivée, parce que je n'arrive pas à suivre ? C'était pas dans le bureau, c'était dans un restaurant. Il y avait une activité de financement. Il nous a dit, vous achetez les billets, puis vous rencontrez la ministre. Vous avez deux minutes chacun avec la ministre. On a rencontré la ministre, on a eu nos deux minutes. Puis, honnêtement, quand j'ai quitté l'endroit, j'étais vraiment déçue. Et j'ai trouvé ça inacceptable qu'on nous demande de payer 200 $. Alors voilà, ça ramène en surface toute cette affaire-là, des cocktails de financement à 100 $. Vous avez compris, et là, la ministre Guilbou s'est défendue, elle n'était pas au courant. Elle a confirmé qu'elle a rencontré le couple en question, que le couple ne leur avait jamais demandé de les rencontrer. Et là, c'est clair, on va faire les choses correctement, une à une. Yasmine, je vais d'abord aller à toi, parce que je sais que tu as parlé au couple à ton émission à Cube tout à l'heure. Mais il y a quelqu'un, parce que la ministre se défend, défend sa collègue, la députée Marilyn Picard de Soulanges, mais il y a quelqu'un qui a suggéré à ce couple-là de payer 100 $ et de participer à un cocktail de financement de la CAQ pour rencontrer la ministre. Bien, c'est certainement quelqu'un qui fait partie de l'entourage de bureaux de circonscription de Mme Picard. D'ailleurs, tout à l'heure, au point de presse, Mme Guilbeault reprochait à M. Bérubé, Pascal Bérubé, député de Matane du PQ, d'avoir utilisé son adresse, son adresse Assemblée nationale pour faire du financement, alors qu'eux ne le faisaient pas et que ces employés-là avaient fait ça sur leur temps personnel. La vérité, c'est que j'ai une capture d'écran du courriel qui a été envoyé par l'attaché politique de Mme Picard à M. Bittard de l'adresse Assemblée nationale concernant ce cocktail de financement. Ça, c'est la réalité, ça, c'est la preuve que j'ai reçue. C'est que finalement, même les faits, Mme Guilbeault, visiblement, ne les avait pas avant de faire ce point de presse qui, disons-le franchement, on n'est pas son meilleur. On a connu Mme Guilbeault beaucoup plus meilleur que ça. Il n'y avait pas d'acte de contrition, il n'y avait pas de responsabilité qu'on prend, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de scandale. Et à la limite, c'est la faute de ses parents endeuillés. J'ai bien l'impression que cette histoire-là va suivre. Ils ont beau avoir arrêté le financement populaire, l'histoire n'est pas terminée. Oui, c'est ça. Prenons les choses une à une. D'abord, le point de presse, les explications qu'elle vient de donner Mme Guilbeault. Elle aussi, tu en penses quoi? Bien, c'est ça. C'est sûr qu'on est dans un cas différent parce que là, c'est comme on prend un cas de comté. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon quand quelqu'un vient au bureau de comté pour avoir un lien avec l'appareil gouvernemental. Et on en fait un cas partisan. Donc, on transfère le cas de comté à un événement partisan, donc de financement de surcroît. Donc, ça, c'est une barrière qui ne doit pas être franchie jamais. Donc, c'est pour ça que là, ce cas-ci est différent des autres qu'on a entendus. Moi, je me serais attendue, effectivement, à des excuses et puis d'admettre qu'il y a eu une erreur grave, ou en tout cas, du moins, une erreur du bureau de circonscription. Marc-André, là-dessus, on a entendu Mme Guilbeault se dire désolée, elle. Je suis passée. Mais c'est clair qu'il y a eu une faute, il y a eu un malentendu, c'est clair. Elle ne s'est pas excusée. Non, pas d'excuses. Moi, j'ai été vraiment surpris. Moi, je trouve qu'à ce moment-ci, parce que c'est très grave. Tu sais, ce qu'on a entendu la semaine passée, bon, les maires, tout ça, bon, c'était une chose, M. Legault a réagi. Mais la perception que ça donne aujourd'hui, c'est dévastateur. Là, c'est partout présentement, c'est partout sur les médias sociaux, tous les médias en parlent. Ce n'est pas pour rien que Mme Guilbeault sort comme ça, elle sait que ça va faire très mal à son image, même si, entre guillemets, est un peu... Tu sais, ce n'est pas elle, je veux dire, c'est elle qui a rencontré ces gens-là dans un restaurant, mais la problématique, c'est dans l'entourage de la députée Picard. C'est là qu'il y a un problème. Moi, je n'ai jamais vu ça, Paul. Vraiment, d'offrir à des parents endeuillis qui veulent parler d'un sujet par rapport, en plus, au décès de leur enfant, de leur offrir de venir rencontrer un ou une ministre à 100 $ dans un restaurant, là, tu sais, ça dépasse tout ce qu'on a entendu à son passé, là. Clairement, moi, je me suis entendu à des excuses, un remboursement qui, au bureau de Mme Picard, a offert ça à ses parents-là, et il va devoir avoir des conséquences, là. Là, c'est beau de dire qu'on a mis fin au financement, que M. Legault, il ne veut plus faire de financement politique, puis qu'on met de côté un million de dollars par année, mais là, à un moment donné, là, M. Legault doit gérer ses troupes, là. Puis ça prend des conséquences, et là, présentement, c'est très dommageable pour l'image de la CAQ. Bon, la députée Marilyn Picard est du comté de Soulanges, et le couple en question n'est pas de ce comté-là, mais Mme Picard, on doit le raconter, c'est important pour la compréhension, elle-même, personnellement, a été très, très durement éprouvée par la vie. Elle a perdu un enfant et un beau-fils, également. C'est la raison pour laquelle le couple s'est tourné vers Mme Picard, dont c'est un peu le sens de l'engagement politique, ces causes-là. Mme Picard a réagi très brièvement sur X, la plateforme X, vous le voyez. Donc, bon, elle confirme qu'elle les a rencontrés en juin dernier. Elle a aussi entrepris, dit-elle, des démarches avec le cabinet pour soutenir leur demande d'information. Mais bon, alors, personne n'a besoin de payer, rajoute-t-elle, pour avoir accès à un élu de la CAQ. Bon, une fois que la députée a dit ça, ça ne règle pas la question toute simple. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Yasmine? Bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le manque de discipline et de cohérence et avoir connaissance des règles les plus élémentaires de la politique. C'est de ne pas prendre en ligne de compte la perception. C'est à tout le moins de ne... C'est manquer d'empathie envers des parents endeuillés qui veulent faire avancer un dossier, pas pour leur poche, mais pour la société. Moi, je me serais attendue à une Marilyn Picard qui va se retourner vers sa collègue et dire « Il faut que vous rencontriez ce couple. Ce couple a quelque chose à dire, un cri du coeur, un SOS. Est-ce que Mme Picard l'a fait auprès de sa collègue? Le ministre des Transports? » Ça aussi, c'est une question à poser. Encore une crise qui commence à être mal gérée, puis on le sait, une crise qui est mal gérée au début, elle traîne plus longtemps que si Mme Guilbeault et Mme Picard, d'ailleurs, elle aurait dû être dans ce point de presse-là. Elle aurait dû répondre aux questions de la même manière que Mme Guilbeault et prendre la chaleur, reconnaître ses responsabilités. Oui, parce que dans ce cas-ci, c'est le bureau de Mme Picard. Et donc, c'est son employé qui a communiqué puis qui a fait une sollicitation partisane. Donc, c'est cette personne-là, moi, je pense qu'il faut cibler. Puis, tu sais, ultimement, je pense que... En tout cas, si j'essaie d'être de bonne foi ou en tout cas sympathique, je pense que c'est une erreur de jugement importante, peut-être par manque d'expérience aussi. Oui, c'est grave. Parce que c'est des règles... Marc-André, toi, tu dis que l'air de jugement est grave. Mais raison de plus pour fournir des excuses, tout simplement. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis moi, je suis d'accord. Yasmine, je suis d'accord avec toi. Mme Picard aurait dû être là. Je comprends qu'elle est peut-être ébranlée présentement. Tu sais, Mme Picard a eu, comme tu disais, Paul, malheureusement, des épreuves dans la vie. Je doute pas de la syncérité de Mme Picard. Je pense pas non plus... Et Yasmine, tu me corriges si je me trompe avec les informations que toi, que Mme Picard elle-même a offert ça. Je serais très surpris. Mais à un moment donné, faut que tu mettes une discipline dans ton caucus et également, par extension, avec les employés politiques. Une problématique, là. Tout s'additionne. La semaine passée, je sais plus, de dire, OK, tu sais, des fois, les maires, tout ça, ça, c'est une chose. Mais là, clairement, on élargit le spectre, là. Et là, on est rendu des gens qui sont endeuillis, qui veulent parler d'une cause. Et moi, ce qui m'a surpris dans le point de presse, Paul, de Mme Guilbault, c'est qu'elle nous dit, bien là, à cause qu'on parle du financement, on parle pas des vrais... tu sais, de leur message. Mais leur message, c'est d'enlever le point 08 à point 05. Puis ça, Mme Guilbault, elle veut pas en parler. C'est pas dans ses mesures, c'est pas dans son plan. Fait que, tu sais, comme défense, là, c'est à retravailler. À suivre, donc, on va s'en reparler. Je peux juste ajouter un élément. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que la CAQ, là, c'est un parti qui a pas de militants, qui a pas de base de personnes qui sollicitent. Donc, eux, quand ils arrivent devant des événements de financement comme ceux-là, normalement, dans n'importe quel parti, au Québec solidaire, au Parti québécois, même les libéraux, bien, ils appellent leurs militants, là, des gens qui croient profondément à la cause. Eux, ils en ont pas. Donc, bien, c'est pour ça que dans les bureaux, bien, ils pensent à appeler les citoyens qui sont venus au bureau. Puis ça, c'est inacceptable. C'est pas ça, là, la démocratie.